Oh là là, on a une petite mission là. Je ne suis qu'un employé, c'est pas moi qui doit décider si on prend le contrat ou pas. C'est le patron, il faut que je le contacte. Il est dans le garage. Allô patron, ici Jean-Marc, est-ce que vous me recevez ? Jean-Marc, je te reçois 5 sur 5, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que t'es ? Patron, je suis sur la route, juste à côté de la ferme des Carlson. Sur la petite route au sud, vous voyez ? C'est l'endroit qui est près des sapins, c'est juste à côté des sapins, patron. Prends un maximum de bourreaux, n'hésite pas à travailler. Dès que tu vois un truc à faire, tu donnes un coup de main. Tu prends une petite commission, bien sûr. Ça va ? Allez. Bon, pas très loin. Il y a un endroit dans les montagnes qui vous offre le plus beau des panoramas. J'aime bien y aller pour me détendre de temps à autre. Allez jeter un oeil, mais essayez de ne pas tout démolir sur votre passage. Ah bon ? Où est-ce que c'est, ça ? Ah oui, d'accord. Bon, on va y aller, Jean-Marc il va y aller, mais d'abord il faudra faire le plein. Je ne pense pas qu'on ait assez de carburant. Et puis de toute façon, on va d'abord débloquer cette tour. Jean-Marc, tu vas aller tout droit ici, tu vas suivre la route. Et ensuite, on fera une boucle pour aller voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit près des sapins. Est-ce que quelqu'un a planqué quelque chose ? On ne sait pas. Allez. Alors le patron, il m'a donné le feu vert, les gars. Il m'a dit, Jean-Marc, prends tous les boulots que tu peux. Alors je vais bosser. Je vais essayer de me faire un petit pourboire. Attention, ici, on est dans une zone inondée. Oh les gars, vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs là ? Je ne le sens pas moi. Au cœur du Michigan, un homme brave la nature. Jean-Marc n'a pas peur de se mouiller les pneus pour accomplir toutes les tâches qui lui sont demandées. Pour mettre du beurre dans les épinards, Jean-Marc risque sa vie et son véhicule. Pour satisfaire sa soif d'aventure et de passion de la route. Hashtag je suis Jean-Marc. Ouh, poupe, 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 poupe. Attention, attention, attention. Les pneus, attention les pneus. On s'enfonce pas mal là. On reste bien sur le côté. C'est incroyable. Regardez ça. C'est tout bonnement fou quand même. Le niveau de détail, il est... Regardez la tour, elle est là. Là, juste devant nous. Regarde les pneus. Tu sens que les pneus sont humides. Tu vois la boue qui s'est collée sur le côté du véhicule. Regarde bien. Le niveau de détail, il est hallucinant. Sur la carrosserie, regarde. Regarde le sillon que le véhicule a laissé derrière lui. Et l'eau s'est engouffrée dedans. C'est incroyable. Rien que pour des scènes comme celle-ci, le jeu vaut le détour. Il est immersif. Le visuel est incroyable. La physique des camions, le souci du détail qui a été apporté sur les véhicules et l'environnement, surpasse tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Allez, j'emmarque. La tour, elle est juste là. Attention ici. On va se garer ici, juste à côté de la tour. Nickel. On a découvert de nouvelles tâches, de nouveaux jobs. Le patron va être content. On coupe le moteur. N'oubliez pas que la consommation de carburant est gérée dans le jeu. Il me reste 20 litres. La moitié de ma capacité totale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau job ? J'aime bien aussi cette façon, tu sais, où le jeu se dévoile petit à petit. Avec des pièces à récupérer, de nouveaux véhicules, de nouveaux contrats. Parfois des petits contrats, mais parfois des contrats avec des grosses entreprises. Il y a toute une économie, va-t-on dire, qui se met en place ici. Il y a un semi qui est embourbé ici. Juste à côté. Ça veut dire qu'il faut revenir avec une dépanneuse et le sortir de là. C'est pas mal. On pourrait avoir un camion supplémentaire. Qu'est-ce que c'est ici ? Un camion de reco embourbé ? C'est quoi ça, un camion de reconnaissance ? Ok, donc deuxième véhicule que l'on peut débloquer. Et à la ferme, quelqu'un a besoin d'aide. Les fermiers du Michigan ont besoin de nous. Pourquoi ? Je ne sais pas. On va le découvrir aussi. Bon, trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Trop de boulot. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une pierre deux coups. On fait demi-tour ici. Là, on longe la route. On descend ici. Au carrefour, on tourne à gauche. On passe le pont. On prend à droite. On va vers la station service. On fait le plein et on débloque la tour. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, on ira chercher une remorqueuse et on viendra dégager les deux camions qui sont là pour avoir deux véhicules supplémentaires dans notre garage. Le patron, il va être content. Il va être super content. Allez, on se met en route. Moteur, marche arrière. Et on reprend la route qui est sur la gauche ici. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas passer. Parce qu'on a vu qu'il y a un morceau de la route qui semble endommagé, qui semble barré, coupé. On verra si on peut passer ou pas. Si vraiment, on est bloqué, j'appellerai le patron et je retournerai chercher du matos. Attention. Doucement, 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 doucement. Quand c'est comme ça, on roule doucement. Pas de bêtises. Ce n'est pas le moment de rester coincé. Bien gérer la vitesse. Voilà, nickel. On se sort du bourbier. C'est vraiment un jeu d'obstacles. Donc, aller doucement au moment où c'est nécessaire. Allez, on peut repasser en automatique. C'est reparti. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée. C'est le meilleur moyen pour rester coincé. Et crois-moi que si je reste coincé ici, dans une flaque de boue, je donne pas cher pour ma réputation. Le pont. Ok, ça passe ici. Oh là 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 là. C'est vraiment cool. À droite. Oh purée. On a dérapé ici, comment ça se fait ? Ça glisse pas mal. Ah, c'est le type de pneu. C'est pas des pneus route, ça. Ah ouais, ces pneus-là sur un peu d'asphalte, ça dérape à fond, ça. Les pneus, ils ont du mal à gripper. Et là, il y a moins d'accroche. Attention. Voilà, on pousse ça. Et on va mettre de l'essence ici. Oh les gars. Parfois, quand je vois le niveau de détail sur les pneus, les reflets, les traces, les traces qui témoignent de chaque flaque d'eau que tu as pris, de chaque route boueuse que tu as empruntée, c'est juste fou. Il y a quelqu'un ? Il y a un client ! C'est Jomerc ! 10 litres. Nickel. Allez, c'est reparti mon Kiki ! En voiture, Simone ! Donc là, on va débloquer la tour qui est juste à côté, en fait. Qui est juste derrière la station service. Là, à gauche. Allez. Attention là. Mais avec ce type de véhicule, ça passe. Ça passe crème, regarde. T'as vu les pneus qu'on a ? Peut-être qu'au niveau de l'adhérence, c'est pas le meilleur véhicule, mais avec la taille des pneus, ça nous permet quand même de passer des zones qui sont assez profondes. Ah. Ah tiens. Oh là là, hé, les gars. Hashtag Jean-Marc. Nous sommes Jean-Marc. On a encore débloqué pas mal de choses intéressantes, là. Il y a énormément de contenu. Ici, c'est la première map du jeu. C'est la première carte. Black River, Michigan. Et quand on regarde la carte globale, on voit que dans le Michigan, eh bien, on va pouvoir débloquer d'autres régions. Black River, mais aussi le barrage de Smithville, l'Island Lake et le Drummond Island. Si on rassemble toutes les cartes du jeu, il y en a plus d'une vingtaine. C'est beaucoup de contenu qui s'est ajouté au fur et à mesure des extensions et des DLC, bien sûr. Si tu es passionné du jeu, tu sais qu'il y a de quoi faire. Au volant, c'est très physique. C'est vraiment tout l'inverse de Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2, c'est vraiment assez pépère. Tu prends le temps, c'est un marathon. Ici, c'est fou. Ici, tu tournes le volant toutes les trois secondes. C'est très, très physique. Donc, jouer au volant sur SnowRunner, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir envie de se plonger à fond dans le jeu, d'avoir des sensations qui sont différentes. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. On a débloqué un motel miteux et une amélioration qui est là aussi. Bon, très bien. Demi-tour, ici, là, on reprend la route. Le petit chemin qui est là, à travers la forêt. Ces rochers-là, ils m'inquiètent. On dirait qu'il y a un éboulement là, non ? Bon, on va tenter quand même. Ici, là, on remonte et on revient ici. On tente ça ? Donc, vous voyez, SnowRunner, un jeu de parcours, un jeu d'obstacle assez physique. Jouer avec le terrain, faire attention, évaluer les risques de la route. Et là, tu as vraiment le cœur du gameplay du jeu. Au petit matin, c'est superbe. Quand le soleil se lève, comme ça, il y a la lumière qui commence à frapper le décor. C'est vraiment joli. Bon, après, si tu veux travailler tes biceps, SnowRunner, c'est bien. Surtout que le volant a une certaine résistance. Vous ne le sentez peut-être pas, mais là, il y a le volant qui résiste en fonction du terrain et en fonction de la façon dont les pneus vont se placer sur la route. On le sent bien dans le volant. ici à gauche. À droite ici, je crois. Il y a un temps d'adaptation pour ce type de gameplay, bien sûr. Un petit peu à droite, là. Il faut identifier les passages. Doser l'accélération aussi. Si tu gardes le pied au plancher, t'es mort. Doser les phases d'accélération. Relâcher la pédale quand il le faut. Alors ici, apparemment, il faudrait tourner sur la gauche. Ouais, il y a un petit chemin à gauche, là, les gars. Regardez. C'est là qu'il y a les rochers. Est-ce qu'on peut passer là ou pas ? On sait que ça passe. On peut tenter doucement. J'ai un doute, là, non ? Voilà, tout doucement. Pas de mouvement brusque et ça passe crème, les gars. Bravo, Jean-Marc. Attention, le gros roucher qui est à gauche. Je me demande ce que c'est que cette amélioration. C'est toujours la surprise quand tu connais pas le jeu. J'ai l'impression que c'est ici à droite. Il y a un passage ? Ouais, regardez. Comme quoi, il faut préparer son itinéraire sur la carte. Sinon, tu peux passer à côté des chemins qui sont parfois presque invisibles. Quand tu es dans le cockpit, il faut vraiment avoir l'œil. C'est vraiment bien fait de ce côté-là. Ah, j'ai calé ! C'est rare que je cale comme ça dans une montée. Purée, le réalisme, c'est incroyable. Ah ! petite cabane avec une... Oh ! Ne jamais oublier le frein à main ! On coupe le moteur. Certainement, une épave va désausser. mais on profite justement de ce lieu haut-perché pour profiter de la vue. Ce n'est pas tous les jours qu'on va venir ici. Oh là 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 ! Ce qui est vraiment bien ici, c'est de profiter d'un petit bol de nature, un petit bol d'air frais. Autant ETS2, c'est la liberté de conduire des camions partout en Europe, ce sentiment de liberté, et là, avec SnowRunner, on a un sentiment de grandeur. La nature, l'immensité de la nature, les forêts, un jeu plus sauvage. tous ces jeux-là, on a envie parfois de sortir du véhicule. Regardez cet homme. Jean-Marc, chauffeur stagiaire dans l'entreprise. Un homme fatigué. Un homme qui met beaucoup d'énergie dans sa passion de la route. Oh ! Eh bien, encore des suspensions. des suspensions surélevées, idéales pour les vieilles routes ou le hors-piste. Alors, du coup, on va faire ce qu'on a dit. On va cette fois-ci revenir avec un véhicule remorqueur pour essayer de tracter les semis qui sont embourbés ici, camions embourbés. Jean-Marc est de retour au garage. On peut l'applaudir. Eh, Jean-Marc, il a fait du bon boulot. Le patron est fier de lui. Il a ramené des contrats. Il a débloqué des contrats. Il a été très efficace. Alors, maintenant, le super lourd que j'ai débloqué lundi, Chevrolet Kodiaq. Alors, c'est l'entrée de gamme dans les super lourds. Ce n'est pas le camion ultime, mais on est quand même content d'en avoir un puisqu'on pourra utiliser du coup tous les accessoires super lourds de cette catégorie de camions. Alors, on va le déployer et puis on va jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour le customiser ? Je n'ai que 1650 dollars, malheureusement. Le garage n'est pas riche. Le patron, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, motorisation, on ne peut pas le débloquer pour l'instant. On ne peut pas mettre un moteur plus puissant puisqu'il faudrait trouver un moteur pour ce camion super lourd. On sait qu'il est quelque part dans le Michigan, mais on ne sait pas où encore. Il y en aurait un d'occasion à récup. C'est bien d'ailleurs parce que ça donne la sensation qu'il y a une sorte de chasse au trésor avec les pièces que tu dois débloquer. C'est vrai. Un moteur, des roues, des suspensions. Tu n'as pas tout tout de suite et ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est aussi aller explorer les endroits les plus cachés parfois de la carte. Alors les pneus, les pneus de toute façon on n'a pas de sous. Ce sont des pneus autoroutes donc on ne peut pas prendre, enfin on peut si on veut, tout est possible, tu fais ce que tu veux bien sûr, mais les risques sont trop importants d'aller dans la gadoue. On sait qu'on va traverser des zones compliquées, on ne va pas y aller avec des pneus autoroutes. Surtout que c'est un camion lourd qui va s'enfoncer fort dans la boue. Ça c'est géré, la physique est gérée. Mais il faut quand même un véhicule puissant qui peut tracter d'autres véhicules. Moi je verrais bien le tatra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Waouh ! Waouh ! Le mammouth ! Les gars ! J'ai sorti vraiment le gros camion pour aller tracter les véhicules qui sont coincés. Regardez, regardez comme c'est joli ! On se croirait vraiment sur place. Alors attention ne pas s'embourber mais avec ce camion là on peut sortir des situations les plus difficiles. C'est un camion qui a beaucoup de stabilité. Il est ancré sur la route. Ce n'est pas du tout le même type de conduite que le scout de tout à l'heure. Vous notez qu'on est beaucoup plus stable en sécurité. On se sent en sécurité. Regardez la ferme. La ferme des McHogan ici sur la droite. J'ai été à l'école avec le fils McHogan. C'était un cancre mais il était drôle. Alors le véhicule embourbé quelque part sur la droite. D'ailleurs le vieux McHogan n'arrête pas de râler parce que il a quand même prévenu les autorités. Cette zone est inondable et pourtant les camions ne cessent de s'y rendre. Cet inconscient ici qui s'est retrouvé embourbé au milieu de cette zone inondée. Il faut vraiment être inconscient. Les gens sont inconscients même dans le Michigan. Il y a des cons partout. Allez on va l'aider quand même. Regardez mais regardez moi cet imbécile. Espèce d'inconscient. On voit son véhicule là sur la droite. Le pick-up rouge. Encore un bourgeois qui a gagné au loto et qui s'est acheté un pick-up sans savoir le conduire. Imbécile. J'arrive. On va tourner à droite ici. Ça va être compliqué. Je vais le traîner son pick-up. Il l'aura bien cherché. Il l'aura bien cherché. Allez on va s'enfoncer dans cette zone dangereuse. Mais je pense que j'ai le bon véhicule. Regardez le pick-up rouge. Oh 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 non 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 marche arrière c'est un piège. La nature se joue de nous. la nature est hostile c'est pas un sous-marin que je pilote, c'est un camion il va falloir que j'analyse la situation, analyse du terrain les bons conducteurs savent que on peut se retrouver coincé sur la droite, direction pick-up il est là droit devant on va aller le chercher son pick-up j'arrive j'arrive mon gars j'espère que c'est un boulot qui est bien payé parce que tu nous mets en danger mon gars oulalalala mais j'avais pas vu ça, regardez ouais, on a quand même un terrain qui est très boueux on s'est bien enfoncé et ça va glisser regardez les sillons qu'on a laissé derrière mais c'est fou quand même le niveau de détail regardez la boue qui s'est plaquée sur le véhicule et qui témoigne de la quantité de boue qui est éjectée à chaque manœuvre alors là on voit ici les roues motrices qui sont en action dans cette boue doucement Jean-Marc doucement on s'approche mais il faut pas mettre le véhicule et la vie de Jean-Marc en danger stop 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 on va avoir besoin de recul regardez comme le véhicule s'enfonce sous le poids de la masse d'acier doucement 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 et maintenant le véhicule aura une existence en tant que mission frein à main je coupe le moteur et voilà exactement et la tâche vient d'apparaître des camions sont coincés dans la boue et nous aurions besoin d'un coup de main pour les dégager vous aurez besoin d'un moteur costaud pour cela on va accepter le contrat le patron sera fier de moi accroché treuil de là je peux pas prendre ce camion non le patron va me tuer allo patron est-ce que vous est-ce que vous me recevez Jean-Marc t'as vu quelle heure il est me dites pas que t'es encore dans les emmerdements c'est pas possible qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait comme connerie oui je sais pas trop mais c'est juste pour un petit un petit service est-ce que vous auriez l'amabilité l'amabilité bien sûr de venir me chercher à côté de la ferme des McHogan à côté de la ferme des McHogan mais qu'est-ce que tu fous là-bas j'ai j'ai trouvé un nouveau contrat oui un nouveau contrat qui nécessite la présence d'un treuil sur mon camion oui un treuil le treuil fallait le récupérer dans le garage t'es parti sur le treuil mais pourquoi d'imbécile oui est-ce qu'on peut en parler un peu plus tard patron je suis vraiment coincé là il y a beaucoup de moustiques écoute je vais te chercher tu bouges pas de là j'arrive quelques heures plus tard au garage merci patron merci pour votre aimabilité c'est très gentil de venir me chercher comme ça merci patron merci bah si on a un treuil c'est ça que je comprends pas les gars regardez il est là un grand treuil de camion bien que son câble ne soit pas très long sa force de traction est suffisante pour déplacer on retente hein les gars on va pas laisser ça comme ça allez venez on y retourne ouais c'est bizarre je peux pas en rester là ouais c'est bizarre parce qu'on a un treuil en fait venez on va vérifier tout ça venez on y va vite fait c'est juste à côté les phares voilà on peut couper la wd là je vais me garer et ici voilà et je vais laisser passer la nuit parce qu'il est hors de question que je travaille de nuit il faut vraiment y voir clair là je vous invite à regarder cette scène qui démontre à quel point le jeu est hyper immersif cette fois ci on a bien sélectionné la mission donc on va voir c'était peut-être ça en fin de compte peut-être qu'on n'avait pas le suivi c'est parti on est bien en roue motrice on vérifie quand même oui on n'a pas eu trop de difficulté à passer sur le côté là donc on va on va faire le on va emprunter le même chemin regarde il y a encore mes traces regarde on voit les traces de mon précédent passage tu vois les sillons c'est incroyable regarde regarde on va passer en bas régime ici et on va activer le bloc différentiel comme ça on est au max on a tous les toutes les aides possibles on peut couper les phares aussi ok donc on va on va vérifier comme tout à l'heure vous pensez qu'il fallait être dans la zone je vais me remettre dans la même situation que tout à l'heure pour que l'on puisse comparer et bien comprendre ce qui s'est passé parce que ce qui est important c'est de comprendre en fin de compte comprendre pourquoi tout à l'heure ça n'a pas fonctionné puisque maintenant on est sûr d'avoir un treuil en fait on a été vérifier donc première chose ah ouais là ça marche donc en fait soit c'était un bug soit c'est parce qu'on n'avait pas sélectionné suivi la mission en fait parce que tout à l'heure on n'avait pas l'interface comme ça on n'avait pas la zone verte allez prêt regardez moi ce pick-up embourbé c'est vraiment sublime c'est sublime il va pas être content le fermier là McCoggan il va pas être content c'est génial ce jeu c'est une perle ce jeu c'est une perle j'aurais dû braquer avant il y a des arbustes qui vont prendre cher la nature elle prend cher là non mais regardez moi les traces sur le pare-brise et tout c'est trop quoi trop sublime la ferme des McCoggan ici on va aller rapporter le pick-up au père McCoggan ce vieux bougre oh yeah et c'est encore une mission réussie pour Jean-Marc Jean-Marc la fierté du travail bien fait Jean-Marc ça va ? bien joué mon gars ouais t'as fait du bon boulot c'est bien Jean-Marc tu m'entends ? ouvre ton carreau Jean-Marc ouvre ton carreau t'entends pas ? hein ? Jean-Marc t'es sourd tu m'entends pas ? tu me vois ou pas ? ouvre ton carreau ouais non c'est l'autre bouton c'est le bouton qui est à côté Jean-Marc